Moi ce qui me frappe à l'issue de ce colloque, puisque nous en sommes au fond aux conclusions, et en particulier après avoir entendu François Morinière, après avoir entendu nos amis de la coopération laitière, ce qui me frappe c'est que en fait ce thème est d'une incroyable modernité. Ce n'est pas du tout un thème ringard, le thème de la coopération. C'est vraiment un thème d'une actualité brûlante et je crois que les ateliers d'hier, que ce soit l'atelier sur le numérique auquel j'ai participé, que ce soit l'atelier sur les process, nous montrent qu'il y a un appétit de co. Nous montrent qu'il y a un inédiable désir de co. Il y a une sorte d'aspiration au co qui d'ailleurs est probablement une des raisons de l'intérêt et de la fascination que nous avons eue hier à écouter les propos de Yann Roubert et de l'entraîneur du loup Mignoni, Pierre Mignoni. C'est que le sport est ce lieu dans lequel les aspirations au co, au collectif, à la coopération, le sport est probablement ce lieu où s'exprime de manière la plus manifeste, la plus aiguë, la plus vive, cette aspiration. Mais nous l'avons bien vu aussi, ce désir ou cette aspiration au co, nous l'avons bien vu dans les témoignages donnés par Damien Lacombe et Georges Boucas, avec cette idée de créer un véritable écosystème qui soit quasiment finalement un lieu de vie autour duquel l'entreprise se constitue et se pense. Cette idée finalement d'intégrer tous les acteurs concernés par l'activité de l'entreprise et le raisonnement en écosystème est bien là pour nous signifier au fond cette aspiration à la co-responsabilité. Et ce co n'est probablement pas seulement le co de la collaboration, mais là je vais laisser Thierry de la Tour d'Artaise nous expliquer la chose. Ce co n'est peut-être pas seulement le co de la collaboration, mais vraiment le co de la coopération. C'est-à-dire un co qui cherche vraiment l'œuvre commune, qui cherche la participation égale, pour ainsi dire, à l'œuvre commune. Et la reconnaissance de chacun comme participant, comme apportant une pierre décisive à l'œuvre commune. Pas une petite pierre, pas une plus petite pierre que le N plus 1, pas une plus petite pierre que le N, mais une pierre d'égale importance à l'œuvre commune. Et je pense que cet appel du co, ce désir du co, comme désir de la coopération, peut se comprendre à partir de la modification de ce que j'appellerais notre géographie mentale. Pierre Durand a situé les choses à un grand niveau de profondeur en pensant la coopération du point de vue des relations interpersonnelles. Et je voudrais, quant à moi, déployer le pendant sociologique de cette analyse. C'est-à-dire considérer l'aspiration à la coopération comme la résultante d'un mouvement sociologique et culturel massif, majeur, déterminant. Autrement dit, comprendre comment un certain nombre de tendances sociologiques ont peu à peu modifié notre géographie mentale et donc la manière de formaliser les attentes, au fond, qui sont les nôtres, ou les idéaux qui sont les nôtres. Non, que ces idéaux soient bien différents de ceux du Moyen-Âge. L'idéal d'être reconnu, éternel. L'idéal d'être justifié, éternel. L'idéal d'être confirmé dans son être, éternel. Vous avez repéré, je suppose, la gradation de la psychologie à la métaphysique, de la psychologie au spirituel. La reconnaissance, c'est psychologique. La justification, c'est métaphysique. La confirmation, c'est religieux. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Malheureusement, venez au collège supérieur pour comprendre tout ça. Euh, ouais, bien joué, oui, oui, ça s'appelle un pitch. Bon, alors, donc, je voudrais... Non, je voudrais, blague à part, puisque je t'ai dit que je serais bref, donc, voilà, je voudrais d'abord, peut-être, ou seulement, je ne sais, indiquer trois ou quatre signes de ce mouvement sociologique irrépressible, de cette évolution irrépressible, qui est l'évolution des mentalités, qui nous conduit, donc, à cette valorisation de la relation de coopération. D'abord, premier point, premier signe, le développement irrésistible du sentiment d'égalité. Nous partageons avec Thierry de la Troie-Arthèse une passion, c'est celle de la lecture de Tocqueville. Or, si nous lisons bien Tocqueville, si nous lisons bien de la démocratie en Amérique, nous voyons qu'il y a une prophétie de la démocratie en Amérique, qui est que les sociétés démocratiques vont connaître une progression et un triomphe, pour ainsi dire, irrésistible et irréversible du sentiment d'égalité. Égalité des conditions, égalité dans les processus au fond de reconnaissance, ce que décrit Tocqueville, c'est le fait que la caractéristique des sociétés démocratiques modernes, c'est le développement des relations de ressemblance. Et de fait, dans cette salle, regardons-nous, nous nous ressemblons tous. Et, je voudrais dire que cette ressemblance, elle crée soit des amis, car, Pierre Durand l'a très bien dit, « Il n'y a d'amitié que dans la relation d'égalité, soit des rivaux ». Et Tocqueville a tout dit de nos sociétés contemporaines en disant que elles étaient d'abord caractérisées par cette croissance irrésistible du sentiment d'égalité qui fait que nous ressemblant tous, nous devenons soit des rivaux, nous contestons cette ressemblance dans la rivalité, soit des amis. Et c'est exactement le monde contemporain. Il n'y a rien entre la rivalité et l'amitié. Voilà pourquoi ce monde contemporain est à la recherche du vivre ensemble. Il n'y a pas que libération, il n'y a pas que le nouvel obs. Il n'y a pas que les intellectuels de la bien-pensance qui cherchent le vivre ensemble. C'est que précisément, il n'y a rien entre la rivalité et l'amitié. on voudrait qu'il y ait quelque chose mais il n'y a plus rien. Et comme il n'y a plus rien, on met des mots. On remplit ce vide de mots. Voilà pourquoi collaboration ne nous suffira pas. Il nous faut coopération. Nous voulons être soit des rivaux, soit des amis. Soit la concurrence, soit la coopération. Ce qui me permet d'être l'alternative dans laquelle nous sommes et l'alternative qui va se développer, je ne veux pas jouer au prophète, mais dans les années qui vont venir. Le deuxième point qui nous impressionnera lorsque l'on regarde la société comme elle se déploie devant nos yeux, c'est la prépondérance du consentement. Et la prépondérance du consentement, ça veut dire que on ne peut plus aujourd'hui obliger, vous le savez, dans l'entreprise, dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans le couple, dans le couple, dans le couple, on ne peut plus obliger quelqu'un à faire quelque chose à quoi il n'a pas consenti. Chacun est aujourd'hui fondé à réclamer le consentement pour l'action qu'on exige de lui. Il n'est pas très étonnant que le président Macron veuille célébrer en grande pompe mai 68. Car symboliquement, mai 68, c'est la victoire du consentement sur l'autorité. Il est indéniable qu'en accordant au consentement une place prépondérante, il est indéniable qu'en satisfaisant la demande de consentement des individus, il est indéniable que par conséquent nous affaiblissions le rapport d'autorité compris, alors non comme Pierre l'a très bien décrit tout à l'heure ce matin, mais un rapport d'autorité défini comme ce rapport qui se fonde sur une parole qui se situe elle-même hors du champ du débat. Il n'y a plus aujourd'hui ni pour les patrons ni pour les chirurgiens les médecins ont été les derniers mandarins à résister à ce bazar les profs ont été emportés tout de suite dès les années 70 ils ont renoncé ils ont quitté les cravates ils sont descendus des estrades ils ont dit si c'est ça on y va les gars mais on voit bien dès lors qu'aucune sphère d'activité ne peut résister à cette demande du consentement à cet impératif pour ainsi dire du consentement alors dans consentement il y a un petit peu co ça commence comme co consentement c'est tiré par les cheveux oui d'accord merci Johan de me soutenir mais on voit bien quand même qu'il y a un rapport très étroit entre consentement et coopération la demande de consentement nous conduit nécessairement vers des organisations plus coopératives plus coopérantes puisque nul ne supporte d'être seulement intégré à une hiérarchie dans laquelle il disparaît comme le sucre dans le lait chaud chacun veut être reconnu à la mesure de ce à quoi il consent librement Tocqueville nous dit croissance irrésistible de l'égalité mais 68 nous dit croissance irrésistible et parallèle de la liberté liberté égalité coopération c'est à dire que finalement la manière de résoudre cette contradiction cette antinomie ou cet antagonisme entre la liberté et l'égalité c'est pour toutes les organisations de se structurer autour de la coopération et je fais le pari que les organisations qui ne seront pas capables de cette transformation culturelle seront de plus en plus inadaptées à leur temps troisième point et vous le savez bien et ça nous fait pas rire le troisième point sociologique majeur qui est celui de notre temps c'est le fameux désenchantement que Marcel Gauchet a si bien analysé lui qui n'est jamais venu au collège supérieur désenchantement généralisé qui fait que le sens alors on a beau nous rabattre l'Haloïd Anon etc. sur le sens de la vie le sens etc. le sens le sens le sens mais là encore la répétition du mot indique le vide du réel le désenchantement c'est le fait que nous sommes fondés à ne plus voir de sens collectif de sens universel de sens général or que se passe-t-il il se passe que nous nous avons besoin de sens je l'ai dit reconnaissance justification confirmation on ne peut pas nous traiter comme ça voilà pourquoi souviens attentifs au fait que nous sommes tous en train de nous bricoler localement des structures de sens ce sens qui devient introuvable au niveau je dirais universel ou au niveau collectif nous lui inventons un ersatz dans des structures locales en quelque sorte dans des structures d'enchantement dans ce que j'appellerais des structures locales d'enchantement nous bricolons de l'enchantement dans un monde pas drôle et cela explique aujourd'hui le prestige des comiques le prestige des comiques aujourd'hui le fait qu'on ne voit partout que des comiques que toute chose qui n'est pas comique que toute conférence dans laquelle il n'y a pas trois blagounettes comme celle que je viens de faire tout cela s'explique par le fait que nous sommes absolument convaincus que le monde est devenu pas drôle du tout extrêmement compliqué que si on n'est pas agile et en même temps costaud petit et habile comme Mignoni et gros comme Chabal on aura des problèmes et je crois que ce désenchantement il a été en tout cas très présent dans le monde de l'entreprise ce désenchantement pour moi il date vraiment des années 70 au moment où le contrat moral qui lie les individus la société et le monde économique et les entreprises au moment où ce contrat moral se fracasse sur le mur du chômage de masse là quelque chose change et il serait intéressant que enfin des intellectuels s'intéressent à la fois au monde technique au monde de l'industrie et au monde économique pour comprendre l'évolution des mentalités je crois qu'on a sous-estimé la manière dont le monde scientifique économique technique impacte l'évolution des mentalités et le traumatisme que nous avons vécu dans les 70 c'est le traumatisme d'un contrat moral qui se fracasse sur le mur du chômage c'était quoi le contrat moral c'était j'apporte mes compétences mes capacités etc et en échange j'ai un job une sécurité de l'emploi une rémunération qui fait que je peux donner un sens moyen long terme à mon existence parce que sens ça veut dire direction modestement avant de vouloir dire prétentieusement signification laquelle on ne sait pas sens ça veut dire d'abord direction il y a des sens possibles il y a des sens interdits et donc c'est la génération X c'est la mienne c'est la génération X qui a vécu ça c'est la génération X qui a vécu la fin des promesses des 30 glorieuses il a fallu continuer à s'amuser et à y croire dans un monde qui était devenu pas drôle ça s'appelle le Club Med tout le monde sait que c'est pas drôle mais on continue à s'amuser c'est la vague mélancolie qui plane sur les plages tunisiennes du Club Med quatrième point alors vous voyez bien que ces structures d'enchantement local dont je parle ces structures d'enchantement local c'est la coopération nous la retrouvons là coopérer localement donner du sens localement parce que le petit joue au rugby et que je peux emmener le petit voisin etc et que au bord du terrain je vis quelque chose que je vis pas dans mon entreprise parce que dans mon entreprise je suis pris dans des process etc et qu'on me dit Durand va plus vite là va moins vite là va à gauche va à droite et que j'y comprends plus rien c'est ça la recomposition des structures locales de sens qui place la coopération alors certes à l'échelle modeste du local mais à une échelle où elle peut être véritablement vécue quatrième point donc et je vous assure que je m'achemine vers ma conclusion quatrième point ce que j'appellerais une éthique de la résilience il me semble que ce qui caractérise nos sociétés contemporaines en tout cas en occident c'est qu'elles sont animées maintenant par une éthique de la résilience et au fond qu'est-ce que c'est que cette éthique de la résilience c'est comment vous dire ça la conviction que les choses sont plus fragiles c'est la conviction que les choses sont plus incertaines qu'elles sont plus difficiles qu'elles sont éphémères que les équilibres eux-mêmes sont éphémères que les changements sont de plus en plus disruptifs qu'on est de moins en moins armés précisément pour surmonter ces changements et c'est la conviction qu'il faut développer donc des systèmes qui soient à la fois plus soutenables plus agiles plus plus souples moins intrusifs c'est ça l'éthique de la résilience l'éthique de la résilience elle part du fait que nous avons à nous adapter à un monde qui change de plus en plus vite qui rebrasse de plus en plus vite les cartes et qui nous oblige au fond à des adaptations de plus en plus vite de plus en plus rapide et dans cette éthique au fond de la résilience ce qu'on nous demande alors évidemment vous avez tout de suite compris éthique de la résilience ça s'applique aussi et peut-être d'abord à notre relation au monde à notre relation aux choses à notre relation à la nature la grande revendication de l'éthique contemporaine c'est d'avoir un rapport à la nature qui soit plus résilient qui dénonce qui dénonce en quelque sorte l'impact l'intrusion la menace que notre activité fait peser sur les écosystèmes nous appelons de nos voeux une éthique de la résilience mais au fond quand on considère les écosystèmes que constituent les organisations de travail quand on parle des burn-out des pathologies etc on demande que les systèmes soient plus résilients on demande qu'ils soient davantage fondés sur la coopération si on fait un petit effort de synthèse on associe les quatre éléments que je viens d'indiquer et on comprend le nouvel impératif moderne le nouvel impératif moderne je l'énonce la meilleure suivante mais il faudrait vraiment que les politiques comprennent cette affaire là c'est compliqué dans une société plus tendue qui connaît comme comme Xavier l'a bien dit ce matin en citant Einstein la confusion des fins dans un monde plus tendu qui connaît la confusion des fins et qui nous place pour ainsi dire dans une insécurité constante l'impératif moderne c'est ce que Pierre a dit ce matin merveilleusement avoir de l'amitié les uns pour les autres nous entrons dans un monde dans lequel il devient absolument déterminant décisif dans lequel notre attente éthique psychologique morale métaphysique c'est d'avoir de l'amitié les uns pour les autres et s'il y a quelque chose qui est réjoui à mon coeur à l'issue de ce colloque c'est de voir à quel point les relations que nous avons entretenues pendant ce jour et demi sont des relations dans lesquelles nous avons cherché à nous témoigner les uns les autres de l'amitié et ce qu'on essaie de faire au collège supérieur toute l'année c'est précisément de se témoigner dans l'exercice de la pensée de l'amitié les uns pour les autres et si ça fait si longtemps que je travaille dans la coopération agricole je salue encore mes amis de Sodial c'est précisément parce que dans ce lieu j'y ai trouvé plus d'occasion qu'ailleurs d'avoir de l'amitié les uns pour les autres avoir de l'amitié les uns pour les autres quels que soient les uns quels que soient les autres je parlais de la nature tout à l'heure avoir de l'amitié les uns pour les autres avoir de l'amitié pour la nature de la même manière nous sommes autrement dit sommets d'entrer en amitié avec et qu'est-ce que c'est que coopérer ce sera ma définition je vais vous faire une petite embardée philosophique finale et j'en aurai terminé parce que j'aboutis à ma définition qu'est-ce que c'est coopérer moi je donnerai comme définition c'est entrer en amitié avec alors la petite embardée philosophique la voilà non pas comme l'a dit Pierre ce matin être amis pardon j'ai écrit la même chose moi j'ai mes lunettes non pas être amis et j'ai mis il y a quelque chose d'électif dans l'amitié pardon Pierre je te copie je te répète non pas être amis parce qu'il y a quelque chose d'électif dans l'amitié mais entrer en amitié avec alors qu'est-ce que c'est que entrer en amitié avec alors oubliez l'entreprise etc pensez juste à votre voisine qu'est-ce que c'est que entrer en amitié avec et bien c'est se rendre attention là on va pas parler marketing attention c'est se rendre disponible à l'offrande de la présence de l'autre car toute présence est une offrande qu'il faut savoir recevoir je sais pas bien si c'est applicable dans l'entreprise parce que dans l'entreprise il y a des dispositifs des fonctions des trucs c'est très rare que dans l'entreprise finalement on soit en relation avec l'autre c'est extrêmement rare c'est les moments d'une rareté d'une grâce infinie quand vraiment on se dit merde Durand c'est Durand c'est très rare d'habitude on dit Durand c'est un gars qui fait ceci qui fait cela qui fait plutôt ça bien fonction dispositif process c'est bien naturel d'ailleurs c'est l'efficience économique qui commande ça mais il y a des moments de grâce où Durand c'est tout à coup Jean-Paul Durand c'est lui il m'apparaît tel qu'en lui-même Jean-Paul comme ça d'un coup ça c'est parce que je me suis rendu disponible à l'offrande de la présence de l'autre mais je peux me rendre disponible si je fais un tour dans le parc à l'offrande de la présence de la nature mais le cardinal nous a fait l'immense amitié de venir déjeuner avec nous peut-être nous rendre disponible à l'offrande de la présence de Dieu de ce Dieu qui fait lui-même l'offrande de sa présence peut-être or je crois que cette disponibilité et là je convoquerai Emmanuel Lévinas mais je ne veux pas être trop long or cette disponibilité suppose une expérience du dépouillement non pas selon le critère de la force qui est tellement court dans les organisations économiques qui veulent lutter les unes contre les autres se surmonter etc. mais selon le critère de la faiblesse être rendu en quelque sorte à sa propre pauvreté ainsi dans la relation je lis mes notes pour rien oublier ainsi dans la relation se creuse ce que j'appellerai et je dois cette découverte à Charlotte donc je lui rends ce que je lui dois ainsi dans cette relation Charlotte III indispensable à ce colloque ainsi dans la relation se creuse ce que j'appellerai un espace sans attente libéré de la pression du résultat immédiat et cet espace sans attente qui lie de pauvreté cet espace sans attente qui réunit de pauvreté c'est très exactement l'espace de la coopération je crois que c'est à cette attente pressante profonde grave qui est notre attente à tous cette attente d'un espace sans attente que pourrait peut-être répondre un management de la coopération je vous remercie beaucoup applaudissements 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 applaudissements